Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors on commence cette vidéo avec un article, ou plutôt une interview, de Johan Theret, qui est le président de l'association des DRH de grandes collectivités, qui revient un peu sur la période qu'on vient de connaître avec notamment le confinement, qui a été un vrai chamboulement pour l'organisation du travail dans les collectivités. Avec bien sûr l'expansion du télétravail notamment, mais il y avait aussi beaucoup d'agents sur le terrain. Donc tout ça a rebattu un peu les cartes de l'organisation du travail dans les collectivités, mais là plus particulièrement dans les grandes collectivités, là c'est le sujet. Et en titre on nous dit qu'un système vertical où l'État et le sachant et les collectivités des exécutantes n'est plus possible. Bon, c'est pas le cœur de l'interview, c'est une partie de l'interview, c'est sur le sujet du centralisme de l'État, qui a pris des décisions sans vraiment consulter les collectivités. À un moment on nous dit dans l'interview, on nous reparle de l'ouverture des écoles, de cette décision qui s'est faite vraiment de façon unilatérale, sans vraiment concerter les collectivités concernées, donc les communes. Mais il y a vraiment plusieurs sujets dans cette interview, on ne pourra pas parler de tout, parce que comme tu le vois c'est une interview vraiment très dense. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés, notamment aussi sur l'agenda du dialogue social, sur aussi l'apprentissage, bref il y a vraiment plein de sujets, le chômage aussi des jeunes qui s'annoncent avec la crise, bref vraiment beaucoup beaucoup de sujets. C'est un article que je te conseille d'aller lire par toi-même, parce que vraiment il est très intéressant et très complet. Donc on ne va pas parler de tout, on va juste se focaliser un petit peu sur le télétravail. On nous dit qu'il y a plein d'effets positifs à ce développement du télétravail. Le fait que les agents puissent approprier de nouveaux outils digitaux, par exemple, qui peut amener à travailler de façon un peu différente. Mais on nous dit aussi qu'il y a des limites. Par exemple le télétravail 5 jours sur 7, selon lui c'est quelque chose de très très lourd. Donc il nous dit qu'à la rentrée, il faudra vraiment engager un travail de concertation avec les partenaires sociaux, avec également les directions de service, parce que selon les directions, le télétravail est plus ou moins facile à mettre en place. Il y a des directions qui sont quand même un peu plus physiques, entre guillemets. Je pense par exemple aux directions où il y a des agents techniques qui ont besoin d'être sur le terrain. Après il y a des directions peut-être où le télétravail est un peu plus facile à mettre en place, par exemple des directions où il y a beaucoup de gestionnaires qui traitent des dossiers de façon informatique. C'est ça le cœur de leur métier. Donc forcément le télétravail n'est pas aussi facile à mettre en place partout. Et puis bien sûr avec les agents eux-mêmes qui peuvent faire des remontées de terrain, comme ça expliquer ce qui serait bien dans le cadre de leur télétravail ou pas, ce qui était bien, ce qui était moins bien. Bref, vraiment établir des retours d'expérience pour réfléchir à cette mise en place peut-être un peu plus sur le long terme du télétravail. Mais c'est vrai que ça pose plein de questions. Là on voit bien l'œil du RH avec par exemple le fait que ça pose des questions en termes de dotation informatique. Le fait de travailler à la maison, bon là ça s'est fait avec les moyens du bord, mais si on l'envisage sur le plus long terme, il faudra réfléchir à ces questions. Et puis aussi à l'ergonomie. Tu sais c'est une grande question depuis des années et des années dans les collectivités. Donc le fait d'avoir des postes plus adaptés à notre ergonomie, alors c'est vrai que c'est plus ou moins vrai selon les collectivités, mais en tout cas c'est une vraie question qui se pose, parce que si d'un côté on a des collectivités qui font des efforts en termes de matériel pour les agents, pour qu'ils aient moins de TMS, de troubles musculo-squelettiques par exemple, et bien si ces efforts sont ruinés par un ou deux jours de télétravail par semaine, dans des conditions peut-être qui sont moins confortables, à la maison il y a beaucoup d'agents qui ont travaillé sur une des chaises et la table de leur salle à manger, donc qui n'est peut-être pas d'une ergonomie folle. Donc voilà, ça pose quand même pas mal de questions sur à la fois l'organisation du travail en termes de management, ça il en parle un petit peu plus tard, notamment en répondant à cette question. Ça pose des questions en termes d'évolution de management, mais aussi en termes plus matériels, sur le travail en lui-même, les conditions de travail des agents. Bref, je t'invite vraiment à lire cette interview très complète sur le sujet, parce que c'est quelque chose qui questionne évidemment les collectivités, donc les exécutifs, mais aussi les chefs de service. Donc voilà, vraiment quelque chose de très intéressant. Ensuite un article toujours sur la gazette, et toujours sur l'outil numérique, mais cette fois-ci on ne va pas parler du télétravail, on va parler des téléconsultations, et on nous dit que la téléconsultation, malgré la crise, où on a vu un essor des téléconsultations, eh bien celle-ci ne réglera pas la question des déserts médicaux. Donc les déserts médicaux c'est quelque chose dont on parle souvent sur Actu Territorial, on sait qu'il y a des territoires en France qui sont moins dotés en termes d'offres de médecine, donc que ce soit des médecins généralistes, mais même plus globalement de tout ce qui se fait au niveau médical, donc que ce soit l'accès aux infirmiers, aux dentistes, aux kinés, même plus globalement aux hôpitaux aussi, avec de plus en plus d'hôpitaux qui ferment. Donc un article intéressant sur ce sujet, alors on nous rappelle beaucoup de données, on voit la courbe du nombre de téléconsultations, c'est une vraie explosion en France durant le confinement. Évidemment il y avait beaucoup de gens qui ne pouvaient pas se déplacer, ou qui avaient peur de se déplacer chez leur médecin. Donc voilà, la téléconsultation ça a véritablement explosé, avec pas mal d'outils numériques, notamment avec que ce soit Skype ou WhatsApp, donc ça les outils numériques auxquels on a accès déjà dans notre vie de tous les jours, mais aussi avec l'application Doctolib, qui a une partie vidéo consultation. Donc voilà, on nous rappelle comme ça pas mal de chiffres. On nous dit aussi qu'il y a une certaine ironie dans l'utilisation de la téléconsultation, puisque c'est dans les territoires, on va dire, les plus dotés en médecins, que ces outils ont été utilisés, notamment en Ile-de-France ou en Auvergne-Rhône-Alpes. Bon bref, des régions quand même plutôt bien dotées en médecins, en tout cas par rapport à des territoires plus ruraux, et puis aussi très bien dotées en matière de connexion Internet, parce que c'est là un peu l'ironie de la chose, c'est que la téléconsultation serait intéressante dans les territoires faiblement dotés en médecins, mais qui sont aussi des territoires faiblement dotés en outils numériques, en couverture numérique. Donc on voit bien que ça pose problème quand même, puisque c'est là qu'on en aurait le plus besoin, que ce sera le plus difficile à mettre en œuvre. Mais en plus de ça, on a plusieurs voix qui s'élèvent contre cette idée que la télémédecine peut remplacer la médecine vraiment sur le terrain. On a des gens qui sont assez sceptiques sur, par exemple, l'essor un peu des cabines de télémédecine dans une mairie. C'est ce qu'on nous dit ici, pas de médecine sans médecin. Mais admettons qu'on développe cet outil numérique, il faudrait également un accompagnement au numérique, puisque tout le monde n'est pas égaux devant l'outil numérique. Et notamment, on nous dit, les plus âgés ont des besoins d'accompagnement importants. Et puis aussi, en termes, on va dire, plus institutionnels, on nous dit que les ARS et la CNAM posent des freins dans ce développement. Ces freins ont été levés quand même pendant la période de confinement, mais il y a tout un tas de règles institutionnelles qui font que la téléconsultation, notamment en termes de remboursement, ce n'est pas forcément aujourd'hui la panacée. Donc voilà, il faut développer tout ça, ou en tout cas, il faut au moins y réfléchir, en tout cas avec ce prisme, selon certains, que la téléconsultation ne réglera pas les déserts médicaux, ce ne sera pas l'alpha et l'oméga pour lutter contre ces déserts médicaux. Je t'avoue que moi, pour avoir lu pas mal d'articles sur le sujet, je vais dans le sens de cet article. La téléconsultation, c'est un outil dont il faut pouvoir se saisir, qui est bien pratique dans de nombreux cas, par exemple sur un renouvellement d'ordonnances, ou des choses comme ça, ou même peut-être des choses un peu plus poussées, mais en tout cas, ce n'est pas un outil de remplacement. Le cœur du problème, ça reste quand même le fait qu'il y a assez peu de médecins qui veulent s'installer dans certaines zones. Ensuite, un article sur The Conversation, avec une question qu'on nous pose, est-ce que les élus locaux sont à l'abri des groupes d'intérêt ? Tu sais, on nous rappelle en introduction que souvent, on a ça en tête, pour l'État en tout cas, qu'il y a potentiellement des conflits d'intérêt chez les élus nationaux, également chez les élus européens. Alors, je ne sais plus s'il en parle dans l'introduction, mais c'est aussi une réflexion qu'on peut se faire avec un lobbying avéré au niveau européen. Mais souvent, on se dit, enfin, beaucoup de gens, je pense, en tout cas se disent que l'échelon local est quand même en dehors de ce genre de considération, en dehors du lobbying, parce qu'il y a une plus grande proximité. En tout cas, c'est souvent l'idée qu'on s'en fait. Et d'ailleurs, ce n'est pas sans fondement. On voit actuellement avec l'élection municipale, avec la campagne municipale, que l'échelon local de référence, c'est le maire. On le voit notamment dans les plus petites villes, on le voit sur les marchés, on peut lui parler directement. Donc, cette proximité, elle n'est pas inventée. Mais du coup, on a peut-être tendance à mettre de côté cette idée qu'il peut y avoir du lobbying au niveau local, au niveau des communes, mais même sur des échelons un peu plus grands, départements et régions par exemple. Et c'est donc une réflexion que nous propose l'auteur de cet article, sans non plus diaboliser et dire que tous les élus sont corrompus. Ce n'est pas du tout ça le propos. Mais l'idée, c'est de nous dire que certes, l'élu a un programme, et c'est sur cette base de programme, sur ses propositions, qu'il est élu. Mais ce qu'il nous dit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui viennent interférer une fois les personnes, une fois les élus en place. Il y a beaucoup de choses complexes. Et cette chaîne décisionnelle, nous dit-il, n'a rien de linéaire. En effet, il existe des groupes organisés qui ont pour objectif de faire aller ces élus dans leur sens. Alors ces groupes, ce ne sont pas des groupes secrets, c'est tout simplement, ça peut être des associations, ça peut être des entreprises, ça peut être tout un tas d'organismes comme ça, des organismes de la vie de tous les jours, dans lesquels on travaille, dans lesquels on s'investit, par exemple, pour le cadre, pour une association. Et donc tous ces organismes ont des intérêts et font, en quelque sorte, du lobbying auprès des élus locaux. Mais, nous dit l'auteur, ces organismes ne sont pas égaux dans ce travail de lobbying, puisqu'il y en a qui sont quand même plus intégrés que d'autres dans le paysage local. On a par exemple des grandes entreprises dans le domaine de l'immobilier qui ont carrément développé des services pour justement gérer ces relations entre leur entreprise et les collectivités. Donc on voit que là, il y a quand même une différence de moyens avec peut-être des petites associations ou d'autres institutions. Pour illustrer ça, on nous prend en exemple le projet de méga complexe Europa City qui devait voir le jour dans le Val-d'Oise et qui finalement, sous la pression de lobbies, a été enterré en novembre 2019. Donc on voit que ce n'est pas non plus quelque chose d'inéluctable. Ce n'est pas parce qu'on a un lobbying d'une grande entreprise à la base que les petits lobbies, entre guillemets, donc les associations, la population, etc. ne peuvent pas gagner au final. On le voit avec cet exemple. Mais en tout cas, on voit bien que le maire, enfin en tout cas, plus généralement l'élu local, il se retrouve au milieu de ces différents lobbies, de ces différents intérêts et que ce n'est pas aussi simple que ce qu'on voit en ce moment. Une équipe municipale qui propose un programme et qui devra être appliquée comme ça, de façon linéaire, sans problématique. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Bon, après l'article va un peu plus loin dans l'explication. Là, je te fais vraiment un résumé simpliste. Mais voilà, je te laisse aller voir l'article si le sujet t'intéresse. En tout cas, je trouve qu'en cette période d'élection, c'est un sujet réellement intéressant. Ensuite, un article sur la gazette. Juste pour nous dire que la circulaire sur l'organisation du scrutin est publiée. Donc tu sais, pour le second tour des élections municipales de dimanche, on attendait cette circulaire pour que les différents bureaux de vote soient bien organisés, notamment dans ce contexte sanitaire particulier. On nous rappelle une première chose importante, c'est que tout membre du conseil municipal qui refuserait de présider un bureau pourrait être démis d'office par le juge administratif. En effet, ça fait partie de ses obligations. Il ne peut pas refuser cette fonction. Donc c'est rappelé ça dans la circulaire. Et puis, bien sûr, il y a un gros volet sur l'aménagement du lieu de vote, l'aménagement du bureau, avec des parois de protection entre les membres du bureau et les électeurs, avec le port du masque obligatoire pour les électeurs, avec un remboursement de l'État à hauteur de 150 euros TTC par bureau de vote pour les achats effectués justement pour protéger les assesseurs, les membres du bureau. Des points de lavage de main, évidemment, la notion de distance aussi qui est à respecter, avec des plans carrément dans l'ordonnance pour dire tel et tel marquage au sol, il vaut mieux faire comme ça. Bref, pas mal de mesures pour éviter des contaminations à la fois pour les électeurs et également pour les personnes du bureau. Tu peux aller voir l'article, bien sûr, si tu veux plus de précision. Et enfin, dernier article assez court sur Public Sénat à propos des élections départementales et régionales. Tu sais, on en parlait un petit peu la semaine dernière. Emmanuel Macron devait rencontrer différents acteurs locaux, notamment les représentants des départements et des régions. Et un des points qui a été abordé, c'est le report éventuel des élections départementales et régionales. L'argument officiel de l'exécutif, c'est de dire qu'il y a un grand plan de relance d'après Covid qui va être lancé là et qu'il n'est pas possible, selon cet exécutif, qu'il y ait des élections, donc une campagne électorale, en mars 2021. Il faut que les énergies soient toutes concentrées sur cette relance au niveau notamment départemental et régional. C'est seulement un des points qui a été abordé mais qui est important dans le cadre des révisions de concours. Si on te questionne sur les prochaines élections départementales ou régionales, pour l'instant, en juin 2020, on n'est pas encore sûr qu'elles aient lieu en mars 2021. On en saura sûrement plus dans les semaines à venir. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine. J'espère que tu as appris deux, trois trucs comme d'habitude. Et si tu veux aller plus loin dans tes révisions de concours, je te laisse aller voir en description sous la vidéo. Tu as un premier lien pour t'abonner à mes éditos du dimanche où je prends soit un sujet d'actualité de la semaine, soit un sujet un peu plus de fond en lien avec la territoriale et que j'analyse de façon un peu personnelle. C'est un édito, mais avec bien sûr dans chacun d'entre eux des petites pépites agrignotées pour réviser tout simplement des trucs qui vont être utiles pour tes révisions. Donc si ça t'intéresse, c'est en description sous la vidéo. Je te remercie pour ton attention et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !